Alors qu'est-ce qu'un séjour linguistique ? C'est très simple, si vous souhaitez apprendre une nouvelle langue ou améliorer votre niveau que ce soit d'anglais, d'italien, d'espagnol ou encore de japonais, c'est possible en faisant un séjour linguistique. Donc un séjour linguistique, c'est à partir de 16 ans. C'est à partir de 16 ans, ça dure entre deux semaines et plusieurs mois jusqu'à un an en général et vous serez en école de langue avec d'autres étudiants internationaux qui souhaiteront comme vous profiter d'un cadre exceptionnel pour apprendre une nouvelle langue et profiter des nombreuses activités qui seront proposées pendant leur séjour. Donc ISPA propose plusieurs destinations que vous pourrez voir sur le côté, mais également plusieurs programmes pour ce type de séjour-là. Donc si vous avez moins de 16 ans et que vous souhaitez tout de même partir pendant vos vacances, par exemple, c'est possible pendant un summer camp qui dure environ entre deux semaines et entre deux et huit semaines suivant la destination et le type de camp choisi. Car il y a, par exemple, pour ce type de séjour-là, également plusieurs possibilités. Donc vous pourrez partir en campus universitaire pendant l'été, pendant deux à quatre semaines avec d'autres étudiants et profiter d'activités, que ce soit des activités plutôt générales ou des activités à thème, comme par exemple l'acting, le théâtre, le basket, ou un séjour vraiment en immersion dans une famille d'accueil pour partager la vie d'une famille. Celui-ci, par exemple, se passe aux États-Unis, donc ce serait vraiment pour partager la vie d'une famille américaine. Il y a un autre séjour, donc celui que je parlais justement au départ, donc le séjour linguistique, qui est lui, par contre, plus basé sur l'apprentissage de la langue et qui est à partir de 16 ans et que l'on propose donc sur plusieurs destinations. Durant celui-ci, vous aurez le choix soit de faire des cours d'anglais selon votre niveau, donc plus ou moins intensif, et même de préparer un examen tel que le TOEFL, le Cambridge ou le TOEIC. Vous aurez également la possibilité de faire un stage en entreprise en couplant des cours d'anglais et quelques semaines de stage en entreprise, ce qui pourra justement vous donner un vrai bonus dans votre recherche de travail une fois votre retour en France fait.